Le petit qui était à côté de lui, le petit me dira qu'il a fait un AVC. J'ai pris encore le jet privé, le jet privé jusqu'à l'hôpital Manakoko. Et Denise, quand elle m'a vu, elle s'est mise ensemble. Je suis entré dans la chambre où se trouvait mon frère, mon ami Gaudens. Mon ami Gaudens, je suis resté là-bas jusqu'à ce qu'il a rendu. L'image qui me revient souvent, c'est une minute avant qu'il puisse rendre l'âme, j'ai vu des larmes, des larmes de mon frère, des larmes coulées sur ses joues. Et je me suis dit que Tiofolo est parti. Adieu mon ami Tiofolo, adieu mon frère. Merci, merci Tiofolo. Merci Ok, nous allons vite, nous appelons aussi Nouvelle-Ignace Madame Parfaite, si elle peut avancer Cher oncle, cher ami, cher papa Gaudens. Devions-nous plutôt dire, papa, telle était votre réplique lorsque nous disions bonjour papa Gaudens au lieu de papa Gaudens. Nous savons tous que la mort est un voyage inévitable pour tous mais jamais nous n'aurions imaginé que nous serons tous ici réunis en train de vous dire vos mots d'adieu. Nous ne dîrons jamais votre sourire chaleureux, vos appels tôt dans la matinée ou tard dans la soirée afin juste de pouvoir avoir de nos nouvelles. Vous avez été une personne tellement merveilleuse pour nous et pour tout le monde. Vous avez toujours eu cette envie de voir la famille réunie et par cela nous ne vous oublierons jamais. Vous avez été un modèle, non seulement dans le domaine professionnel mais aussi dans le domaine familial. Nous sommes ici tous attristés mais nous sommes heureux et nous nous souviendrons toujours de tous les beaux moments et merveilleux moments passés avec vous. Nous voici, nous ne vous oublierons jamais, cher papa Gaudens. A jamais dans mon cœur, vos neveux, vos chéris ainsi que vos ex, tels que vous avez eu de nous appeler. A jamais dans mon cœur, nous vous aimerons toujours. Merci. Nous allons appeler le vice-président du C5. Je vais aller rapidement vers les cliniques Ngaliema parce que le gouvernement devait tout prendre en charge. Et après l'échange avec l'aide de conseillers de notre institution qui était avec lui sur place, la famille et les médecins ont jugé qu'il fallait attendre qu'on stabilise la situation avant qu'on évacue vers Ngaliema. Et de toute façon, les embroutages étaient monstres à cette heure-là pour qu'il atteigne le clinique Ngaliema. Malheureusement, à 21h40, le même dimanche, toute notre crainte s'est transformée en désespoir parce que l'irréparable était arrivée. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici pour rendre un dernier hommage à un homme exceptionnel, un géant du monde médiatique, un communicateur au père, un fervent défenseur de la liberté de la presse à République démocratique du commun. En effet, celui qui nous a quittés n'était pas seulement un professionnel de la communication, mais aussi un véritable pilier de la régulation. Il était le doyen de nous tous l'actuel conseiller supérieur de l'audiovisuel de la communication parce qu'il a commencé un peu plus tôt que tout le monde pendant l'époque de la haute autorité des médias et il collectionne plus de 20 ans dans la régulation. Il a consacré sa vie entière au service de la nation ou à tous les mois au service du grand public et va sans relâche pour garantir que la liberté de la presse soit respectée et que la qualité de l'information livrée au public soit potable et que le producteur de cette information ait un sens élevé d'éthique et de responsabilité. C'est tout dire au regard de l'environnement public actuel si son travail était délicat. Mais Banza Tiefolo Ilunga n'était pas de la race des défaitistes. Bien au contraire, c'était un homme bien forgé pour affronter les vicissitudes de la vie sociétale. Bien avant les années régulation, Godin Spanza a été un brillant reporter et rédacteur en chef du quotidien Le Palmarès puis directeur de publication du journal Ouragan. C'était dans les années 90-2000 où il a eu à côtoyer tous les grands de la politique nationale de Mobutu à tous les autres que vous connaissez. Et en 2003, il intègre la haute autorité des médias sous le président Modeste Moutin à qui il est nommé successivement conseiller en communication puis directeur de cabinet adjoint. En 2011, Banza Tiefolo sera investi membre de la première de la plénière de tout nouveau conseil sur l'audiovisuel de la communication aux côtés d'Alain Koyiti, Tondon, Bichantal Kanimbo, Jean-Pierre Eyalé, et Magui Kikéla pour ne citer que cela. Et c'est en novembre 2022, soit cinq ans après le renouvellement de son mandat, que Godin Spanza figura parmi les quatre hauts conseillers de la génération 2011 dont le mandat avait été renouvelé et que nous avons rejoint ce 22 novembre 2022. Et nous, les nouveaux, avons toujours apprécié de profiter de son expérience, tout comme d'ailleurs celle de Jean-Pierre Eyalé, Chantal Kanimbo, et de la question du contenu médiatique livré au public congolais. Mesdames et messieurs, pendant plus d'une décennie, notre collège, que nous plairons ce jour, a dirigé avec expertise et certifié la plus grande commission du conseil supérieur et l'autorité de la communication, j'ai cité la commission technique. Il a même été coordonnaté du centre de monitoring pendant les années AM. Et sous sa direction, donc dans cette commission technique, cette commission a non seulement gagné en crédibilité, mais elle est devenue une référence, un modèle d'efficacité et de professionnalisme. Il a été un perfectionniste, soucié du moindre détail, toujours à l'affût des moindres failles, mais à la recherche de l'excellence. Et malgré les difficultés croissantes qu'il rencontrait dans sa mobilité, il ne manquait jamais une séance plénière du SESAC, même si cela signifiait pour lui traverser la gigantesque ville de Matadi, Mayou ou Matadi-Gibala, jusqu'à la place royale. On peut considérer aujourd'hui les annales du SESAC, les annales de la plénière comme des travaux en commission. On constatera que les collègues Banzas étaient parmi les moins absents et les moins excusés. Son dévouement était exemplaire. Il était un véritable modèle d'abnégation et un modèle de détermination. Notre collègue qui nous quitte ne se contentait pas de faire son travail. Il voulait que tout soit parfait dans les moindres détails. Travailler à ses côtés a été pour nous un honneur, un privilège inestimable dont nous mesurons aujourd'hui la portée. Il était plus qu'un âge palpitant l'audit. Il était une source inexpusable de savoir et d'expérience. Perdre une telle figure, c'est perdre un guide, une référence, un pilier, un ami. Il était un guide, une référence, un pilier, un ami. Banza, ses followers avaient aussi son côté miso-maka-sido-kite, comme les Kinois le disent. Il voulait bien se faire appeler vice-doyen. Et beaucoup qui ne savaient pas, beaucoup jusqu'à aujourd'hui ont l'impression que comme il voulait se mesurer au doyen diatezo, c'était véritablement lui le vice-doyen, c'est-à-dire le deuxième âge appelé diatezo. En réalité, il n'était que cinquième. Donc c'était ça son côté miso-maka-sido-kite. Et la collègue Chantal Canimro l'a rappelé avant de nous quitter et déjà à la dernière séance plénière du SESAC, le collègue Banza et la sous-commission études qui dirigeaient ont proposé un avis d'extrême importance pour la presse homolaise. Il s'agit de la systématisation de l'aide publique directe à la presse. Quand les professionnels savent ce que ça veut dire, la plénière du SESAC qu'il avait déjà adopté le 15 août dernier proposera avant le 14 septembre au gouvernement de la République et donc à la signatrice de la première ministre ce projet de décret qui devait chaque année apporter une bouffée d'oxygène nécessaire pour la vitalité de la presse homolaise. Aujourd'hui, nous plairons un homme dont l'héritage continuera de vivre à travers chacun de nous. Nous portons en nous les leçons qu'il nous a transmises et nous engageons à honorer sa mémoire en poursuivant son œuvre avec la même passion, avec la même rigueur et avec le même sens et devoir. Que son exemple continue d'inspirer les générations à vous dire que le Dieu tout puissant accorde la consolation à toute sa famille et que la terre de nos ancêtres qui n'a d'ailleurs jamais gardé la personne lui soit douce, légère et reposante. Je vous remercie. Nous allons appeler le président intérimaire M. Mollison Mollico-Penu L'ensemble des plénières du CESA conduit par le président intérimaire pour les dépôts de Jogues de fleurs se préparent déjà les directeurs des cabinets et ministres de Pt. numérique de prison. Le téléphone et le numérique se préparent pour le Pt. de Jogues de fleurs. Ensuite viendra le président honoraire du CESAC accompagné des anciens membres du CESAC et des membres de l'amicale des anciens étudiants de l'histique du FASIC. Les membres de l'amicale des anciens étudiants des risques du FASIC pour le dépôts des jambes et des fleurs. Les cadres et agents du CESAC conduits par le directeur des cabinets du CESAC la sous-commission études commençons par la sous-commission études la commission alerte numérique vont se joindre aux cadres et agents du CESAC conduits par le président des cabinets pour le dépôt de Jogues de fleurs. L'amicale des anciens étudiants des listiques FASIC les cadres et agents du CESAC conduits par les TIRCAB la sous-commission études incluse la commission alerte numérique et toutes les autres commissions et également les anciens du CESAC et de la HAME la Haute Autorité des Média sont appelés à se joindre aux actuelles membres d'André et à Jogues du CESAC pour le dépôt aux Jogues de fleurs. Ayant en tête que l'État nous est parti n'est pas avec nous nous devons faire diligence pour que au moment au porteur nous quittons ce lieu pour la nouvelle adresse de monsieur le conseiller Fah Benza Tifor de Dens Chéri Baudet nous sommes très nombreux nous devons avancer les pas nous prenons pas les pas avançons rapidement pour permettre aussi aux autres de dire adieu à celui-là qui était pour nous un général à n'importe quel général le général d'armée après les cadres et agents du CESAC les anciens du CESAC et de la Haute Autorité des médias les membres de la DGM Bich Ngo Bila se prépare pour les dépôts des hommes de fleurs ils sont C'est qu'ils savent l'air de quelque chose la base de Kulama est également représentée aujourd'hui et la base a également une gère de fleurs à déclosée en mémoire de l'illustre du sport nous avons appelé les membres ou les agents et cadres de la direction générale de migration Bich Ngo Bila les agents et cadres de la DGM Bich Ngo Bila se prépare également la grande famille Malata la grande famille Malata conduite par monsieur André Manga se prépare lorsque nous disons grande famille Malata frères et sœurs nouvelles nièces petits-fils tous soyez derrière monsieur André Manga pour les dépôts des herbes de fleurs nous avons annoncé les amis et la famille André Manga qui joignent à septembre et également les genders de la monsieur Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est ça. 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 C'est... 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 C'est ça. C'est... 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 ... C'est... ... 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